Nous allons maintenant insérer notre dalle de sous-sol et aussi notre dalle de garage. On va commencer avec la dalle du sous-sol. Donc, pour aligner ma dalle au sous-sol, je vais aller sur le plan d'étage du dalle du sous-sol. Bien sûr, je vais enregistrer et je vais zoomer sur la partie que je veux faire, donc ici. Je vais bien sûr aller sur le sol pour insérer une dalle, donc une dalle d'architecture qui va bien sûr ensuite être dans les composants un concrete slab, une dalle de béton. Et j'aimerais ça qu'elle soit 100 mm, donc 4 pouces d'épaisseur. Donc, dans « Modifier le type », je vais simplement dupliquer mon type et je vais indiquer 4 pouces. Concrete slab, 4 pouces. Je pourrais traduire aussi le concrete slab en français. Et je vais ensuite dans « Modifier la structure » pour indiquer mon 4 pouces d'épaisseur de concrete. Et c'est bien sûr structural. Donc, voilà. Je fais « OK ». Et maintenant, on me donne l'option ici en haut à droite d'indiquer les lignes de contour ou bien je pourrais sélectionner des murs ou choisir des lignes existantes. Je vais sélectionner les lignes de contour parce que j'aimerais quand même insérer ma dalle à l'intérieur de mes murs. Donc, en faisant « Choisir des murs », c'est certain que je vais sélectionner tout un mur ici. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Je veux simplement aller à l'intérieur de mes murs de fondation au sous-sol. Donc, dans « Ligne de contour » ici, je peux simplement cliquer sur la ligne pour venir dessiner le contour de ma dalle. Je pourrais avoir aussi un décalage par rapport au niveau. Et là, notre niveau ici est indiqué à « Dalle du sous-sol ». Alors, on va voir si on s'insère bien. Probablement qu'il faudrait sélectionner « Dessus des empattements » pour que la hauteur de notre 4 pouces se retrouve sur le dessus. C'est-à-dire que la structure du sol est créée vers le bas par rapport au niveau du plancher. Ça veut dire qu'ici, vraiment, il faut sélectionner la dalle du sous-sol pour qu'on s'en aille vers le bas. On pourrait aussi assumer qu'il y a un petit espace entre le mur de fondation. Donc, on pourrait avoir un petit décalage ici, par exemple, sur la largeur. Ça, c'est vraiment un décalage horizontal. Et ici, c'est dans le niveau, un décalage vertical. Donc, ici, simplement, je vais indiquer que c'est un élément structural, mais je n'ai pas besoin d'activer le modèle analytique ou quoi que ce soit. Et je ne ferai pas de vue structurelle dans mon projet résidentiel. Donc, ce n'est pas tellement nécessaire d'indiquer que c'est un élément structural dans ce cas-ci, si je ne veux pas faire d'analyse ou faire des plans de structure. Alors, on voit notre contour de dalle qui est indiqué ici. On sait que ça, c'est l'empattement. Donc, le mur, c'est vraiment la partie centrale. Donc, j'ai indiqué. Je vais faire le crochet pour créer ma dalle. Alors, ma dalle a été créée. Si je vais dans la vue 3D ici, j'ai indiqué, j'ai fait Escape pour sortir de la sélection. Puis, on voit la dalle qui est bien au niveau. Si je vais dans l'élévation, j'ai aussi, si je sélectionne comme ça, on la voit ici qui est au niveau entre dalle du sous-sol. Donc, tout est parfait. J'ai dessiné ma dalle du sous-sol. Je pourrais maintenant venir dessiner ma dalle au niveau du garage. Sauf qu'il faudrait que j'ajoute un niveau pour la dalle du garage qui n'est pas indiqué ici. On pourrait quand même supposer que c'est le niveau du sol. Alors, c'est ce qu'on peut faire. On peut simplement aller dans le plancher du rez-de-chaussée à ce point-ci. Parce que ma dalle va être plutôt au niveau du sol, mais on peut la dessiner sur peu importe le niveau. Dans le fond, on pourrait la dessiner ici aussi. Simplement parce qu'on indique la hauteur quand on l'insère. Donc, vu que j'ai plus de contours ici, je vais utiliser mon sous-sol. Je vais insérer une dalle. Je vais utiliser la même dalle de 4 pouces pour l'insérer. Et je vais indiquer ici le niveau du sol comme étant le niveau de ma dalle de garage. Et donc, ici, on voit que les murs sont devenus gris parce que je suis au-dessus du niveau de mes murs. Dans le fond, au-dessus du niveau de coupe qui est à 4 pieds du plancher. Donc, je vais venir ici dessiner mon contour de dalle pour mon garage. Et je vais faire le crochet pour indiquer que c'est terminé. Et maintenant, dans ma vue 3D, je vais avoir mon niveau de dalle. Maintenant, c'est certain qu'on peut découper notre mur ici pour faire une dépression pour l'entrée du garage. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, vos dalles sont maintenant complétées. Pour le plancher du rez-de-chaussée, alors j'ai un plancher du rez-de-chaussée qui va être par-dessus mes murs de fondation. Je vais aller au plancher du rez-de-chaussée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer dans mes propriétés du plan d'étage rez-de-chaussée que je veux un fond de plan. Donc, dans mes contraintes, j'ai un niveau en fond de plan et je pourrais mettre la dalle du sol comme le niveau en fond de plan appliqué. Et je vais voir les murs en dessous. Donc, je vais pouvoir mieux sélectionner pour indiquer mon sol. Alors, mon sol ici, c'est un plancher et donc une composition de plancher va devoir être créée. Je vais prendre un sol générique pour l'instant. Et dans le fond, je peux aussi aller vérifier pour insérer des composants de plus. Mais je peux aussi simplement dupliquer celui-là et le nommer rez-de-chaussée pour mon modèle ici. Et je vais indiquer toutes les composantes dans ma structure. Alors, dans ma structure, j'aurai ici des solives. Alors, je vais voir si nous avons joist. Nous avons des steel joist. Est-ce que nous avons des solives en français? Structure, couches de solives. Parfait. Donc, des solives ou chevrons, ce sera la même chose sauf inclinés si ce sont des chevrons. Alors, je vais insérer mes couches de solives chevrons. Et je vais sélectionner ça. Et là, ça me met toujours R. C'est un bug. Donc, je vais retourner sélectionner mes solives. Structure, couches de solives. OK. Et je vais indiquer qu'on avait dit que c'était des solives de 2 par 10. Alors, on va indiquer l'épaisseur, la hauteur de notre solive de 2 par 10, qui est un 9,25. Et ici, on va insérer notre couche de revêtement. Donc, ici, c'est peut-être un doublage ou une finition. On va mettre finition 1. Comme étant notre OSB. Ou ici, c'était un contreplaqué, en fait, dans notre maison existante. Donc, plywood sheeting. J'indique ça. Et on avait 5 huitièmes de pouce. Alors, voilà notre charpente. Maintenant, on sait qu'au riche aussi, nous sommes aussi sur un élément de bois d'un pouce et demi. Alors, oups! Je veux insérer à l'extérieur de ma couche porteur. Je peux le descendre dans ce cas-là, à l'extérieur de ma couche porteur. Pour indiquer ici un doublage, disons, de bois, ce serait du bois à l'horizontale. Mais on va juste aller voir pour un bois de charpente. Panneau de béton. Plaquage. Structure. Ça, c'est quoi? On va voir. Chevron, bois de rêve. Couche. OK. Bon. Ici, je vais sur bois. Un bois de rêve. Bois, lamelé, collé. Boulot. Conifère. Contreplaqué. Je vais simplement mettre... Je vais indiquer que c'est un... Contreplaqué. Ou bien... Bon, je vais simplement mettre pain pour l'instant, là. Et dans le fond, cet élément-là... Je vais mettre sage, tiens. Non, wood, structure, lumber. Lumber. Comme ça. Et de toute façon, cet élément-là, c'est quelque chose qui est seulement... Ça ne fait pas nécessairement partie de mon plancher, mais je veux le retrouver dans mes épaisseurs parce que je veux la bonne épaisseur, les bonnes hauteurs pour mon plancher. Alors, voilà, j'ai créé ma structure de plancher, qui est égale au total à 11 pouces et 3 huitièmes qu'on avait déjà vu dans nos hauteurs de niveau. Alors, je fais OK. Et je vais maintenant venir insérer, choisir des murs. Donc, je pourrais choisir des murs ou des supports, comme des poutres. Ici, bien, dans ce cas-ci, je vais simplement choisir des murs. Comme ça. Et bien sûr, je ne veux pas avoir le mur qui dépense ici. Donc, je vais devoir modifier mon contour parce qu'il me dit que ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, je vais simplement faire Ctrl-Z, revenir en arrière. Et je pourrais choisir à ce moment-là la ligne pour l'insérer. Par contre, je veux être à l'extérieur de mon plancher parce qu'on sait vraiment qu'on vient construire notre charpente de plancher au pourtour de nos murs de fondation. Et nos murs de rez-de-chaussée viennent s'asseoir sur le plancher. Donc, ici, le contour est vraiment à l'extérieur de mes murs de fondation pour ensuite créer ce plancher-là. Et dans notre 3D, on va voir qu'on a indiqué notre plancher par-dessus nos murs. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va construire nos murs extérieurs. Donc, voilà pour les dalles.